L'accident s'est déroulé dans l'un des endroits les plus dangereux de l'autoroute. Un tunnel où la visibilité est réduite. Nous en avons mis un peu de partout là. Ah oui, il y a une jeune fille aussi. Elle s'est fait pousser par le camion. Je pense. Cette voiture s'est fait percuter par deux poids lourds. La conductrice, une jeune fille, a eu la peur de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bonjour. Ça va ? Oui. Quand je suis rentrée sur l'autoroute, dans la bande d'insertion, j'allais mon quignot et tout. Au cours d'au moins 50 mètres, le camion s'est rabatté sur moi. Du coup, j'ai glissé au milieu du tunnel et lui, il m'a foncé dedans. Donc lequel vous a tapé, le premier ? Je ne savais pas lequel vous a tapé. D'accord. Donc vous avez été tapé deux fois, en fait. Oui, la première fois, c'est le premier camion qui m'a pris de côté. Oui. Du coup, je me suis... Il vous a glissé, c'est ça ? Vous rouliez où, vous ? Je me suis allée de main serrée dans la... Ça va ? Vous avez pas mal, vous ? Ça va ? Vous avez eu peur ? Bah oui, c'est normal. La jeune conductrice est sous le choc. Sa voiture a été projetée sur le mur. Elle est inutilisable. De son côté, Philippe interroge le chauffeur qui l'a touché en premier. Et la voiture, vous l'avez touchée, la voiture ? Comme ça ? Ce routier ukrainien ne parle pas français. La communication avec les gendarmes s'annonce compliquée. Ça fait longtemps que vous avez le permis de conduire ou pas ? Ça fait 3 ans. 3 ans ? Vous avez déjà eu un accident, non ? Jamais ? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Alors, pour démêler le vrai du faux, Philippe retourne voir la jeune conductrice. Quand vous êtes insérée sur le... Quand vous êtes insérée avec votre voiture, il vous a poussée par l'arrière ? Sur le côté. Sur le côté ? En fait, je l'ai vu arriver dans le rétro. J'ai vu qu'il était rabattu sur moi. Ouais, ouais, d'accord. Il vous a rabattu ? Ça fait que vous êtes partie un petit peu en tourbillon et lui, il vous a poussé là. Je me rappelle que j'ai glissé. Pour tenter de la calmer, les gendarmes lui proposent de se mettre à l'abri dans leur camion. La victime n'espère plus qu'une seule chose, l'arrivée de son père qu'elle a prévenue par téléphone. Ne t'inquiétez pas, tout va bien se passer, OK ? Voilà le papa. Venu aussi vite que possible, il est bouleversé. Bonjour. C'est votre fille ? Ouais. Ça va ? Ne vous inquiétez pas, elle est là. Ça va. Voilà. Vous êtes garé où, monsieur ? Je l'ai laissé en bas de notre route. Ouais ? Vous l'avez laissé ? Regardez la voiture, je suis monté à pied. Ah d'accord, OK. Je suis complètement à gauche, celui-là. Attendez, attendez, on ne va pas rester calme. C'est nous qui nous occupons de l'histoire. Je l'ai laissé, mais... Donc on va faire ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais confiance. Donc restez là, mais ne vous emportez pas pour un autre, ça s'arrête. La question est simple, vite fait, bien fait. Comment un 38 tonnes, il est complètement à gauche sur la troisième barre ? Alors... Avec un autre camion en côté. Juste comprendre. Je vais vous donner une explication. C'est peut-être pas forcément la bonne, c'est peut-être pas celle qui atteint, mais à mon avis, c'est son rapproche proche. Voilà. C'est celui qui m'a interdit, ça. C'est celui qui m'a interdit, ça. Le premier... Laissez-moi parler, monsieur. Vous êtes d'accord, monsieur. Vous êtes d'accord ? Laissez-moi parler. Le premier camion. Votre fille s'insère sur l'autoroute. Le premier camion, la percute. Il s'écarte. La voiture de votre fille, elle tape à droite, elle part là. Mais lui, s'écartant. L'autre qui est derrière, ne pouvant pas freiner, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'écarte aussi au maximum. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé là. Donc là, on va s'en débrouiller. Donc, un, deux. Je comprends que ce soit énervant, mais il ne faut pas s'énerver. Je vais voir ses chauffeurs, lui. Ben, on ne sait pas, on ne sait pas. Vous, vous avez ce camion-là ? Vous. Vous êtes le chauffeur. Le papa est hors de lui. Il se dirige vers les deux chauffeurs qui ont percuté la voiture de sa fille. Il faut conduire doucement en France. En France. Slowly, slowly, slowly. Quels sont les causes de l'accident ? Vitesse, distance de sécurité non respectée ou bien faible luminosité ? Les gendarmes vont interroger les chauffeurs sur une aire d'autoroute. Vous, le camion, c'est bon ? Jusqu'au péage à la turbine. Au péage. Au péage sur l'autre côté. La colère du papa de la conductrice n'est toujours pas retombée. Quand un poids lourd touche une voiture, ça fait tout de suite des dégâts. Ça, c'est évident. Ça ne parlait que du matériel, mais tout ce que ça cause. Le traumatisme que ça cause. Qu'est-ce qu'on va en faire de ça ? On va régler le problème matériel et après ? Qu'est-ce qu'on va régler ? Ma fille, elle fait la route tous les jours. Tous les jours, elle va devoir rentrer dans ce tunnel. Avec l'image d'une espèce de barjot qui arrive. Pour moi, c'est plus qu'un accident. C'est un mec qui n'est pas maître de son véhicule et qui fait une atteinte à la vie de ma fille. On devrait pouvoir se retourner contre cette compagnie, quelle qu'elle soit, que je puisse aller au tribunal et lui demander des dommages et intérêts. Exactement. Malheureusement, je vais être brut, mais malheureusement, pour que ça soit puni devant un tribunal, il faudrait qu'il y ait des blessures graves avec invalidité, voire décès. Vous vous rendez compte ? C'est normal, c'est normal, c'est un accident, c'est sa fille, c'est normal d'être énervée et de réagir comme ça. Je pense que toute personne normale réagirait comme ça, parce que ça le touche, c'est son enfant et voilà. Sachant que ça aurait pu être beaucoup plus grave, vraiment. La jeune fille va tenter de trouver un peu de réconfort auprès de sa mère qui l'attend sur l'air d'autoroute. Bah, le premier choc, j'ai rien vu et après, j'ai cru que j'allais mourir. Moi, j'ai eu ma fille qui a eu un accident comme ça, c'est moi qui suis intervenu. Alors, vous savez de quoi vous parlez ? Ouais, voilà, ouais. Mais bon, je prends ça avec... Dès l'instant, moi, l'essentiel, c'est qu'elle soit entière. Mais le père de la conductrice, lui, ne veut pas en rester là. Il interpelle de nouveau les chauffeurs. Alors, c'est toi. Pas de problème. Ouais, mais je comprends le truc. Toi, t'es collé au véhicule. Tu fais ça. Tu dois être de distance, là. Sécurité et distance. Si, si. Non, 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 non. La sécurité, il n'y a pas de sécurité. Toi, t'es trop près déjà. T'es trop près. Trop près. Donc, c'est pour ça que tu es allé là-bas et que tu es à taper. Trop près. Maintenant, on va regarder la vitesse aussi, la vélocheat. On va regarder aussi. Donc, toi, pas garé pour la distance de sécurité et pas garé pour la vélochita. Âgé de 53 ans, Philippe est un peu le doyen du peloton. Et sur cette intervention, il va passer de père fouettard à papa poule. Avec les victimes, il va prendre le temps du dialogue pour les apaiser. Et dans le deuxième, suite à un premier choc avec un autre camion, le PL vient à nouveau percuter le mien. Et on peut mentionner les soucis corporels ou pas ? Eh bien, blessé, léger, oui. La famille peut maintenant rentrer chez elle. Mais les routiers ne sont pas sortis d'affaire. Direction maintenant la caserne pour déterminer les causes exactes de l'accident. S'il vous plaît. Pour savoir si les chauffeurs roulaient trop vite, les gendarmes ont examiné les cartes qui enregistrent leur trajet et leur vitesse. C'est le contrôle. Contrôle de la carte. Va bien. Va bien. Si, va bien. Les résultats sont formels. Les routiers n'ont pas fait d'excès de vitesse. En fait, Philippe leur reproche autre chose. OK. Par contre, vous, les distances de sécurité, le camion, la distance ? Distanza. Pas bon ? Voici exactement ce qui s'est passé. Alors que la jeune fille s'insère sur l'autoroute, le premier camion la percute sur le côté. La voiture rebondit alors à droite sur le mur pour se retrouver sur la voie de gauche. Le second camion qui suivait n'a pas le temps de freiner, car il ne respectait pas la distance de sécurité. Il s'est donc déporté à gauche et c'est pour cette raison qu'il a percuté la jeune fille. C'est 90 euros, la Molta. L'accident aurait pu être dramatique. Les deux routiers s'en sortent plutôt bien. Bye bye. Doucement. L'amertume reste du côté du papa de la victime. Lui, il a perdu sa voiture. Sa fille, elle va passer certainement une mauvaise nuit. Elle aura sûrement des séquelles psychologiques par rapport à tout ça. Donc tout ça, ça n'a pas de prix. C'est injuste. Mais c'est comme ça. On ne va pas refaire la loi. Alors j'allais voir la question pour la nu passive. Mais c'est bon, c'est bon". C'est bon, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021